Bonjour à tous, merci pour être venu. T'inquiète pas, je ne vais pas parler trop longtemps. C'est Elodie qui va présenter la plupart de cette présentation. Ce sera mieux. Et pour la langue, désolé pour mon français, mais apparemment pour la traduction, c'est un peu difficile de changer la langue. Alors je vais essayer de le faire en français. Si je fais des fautes, il ne faut pas m'arrêter, parce que sinon on ne va pas y arriver. Voilà, on voudrait vous présenter l'Emerging Sustainable Technologies. Mais avant de parler de technologie, ce qu'Elodie va faire, je voudrais juste faire l'introduction pour insister sur ce qu'on peut dire avec Sustainable, ou je pense que c'est durable en français. Voilà, avant qu'on commence, dans ce document, qui est d'ailleurs disponible aussi pour partager avec l'extérieur, on va vous donner le lien à la fin. On présente des technologies qu'on pense à un impact sur nous, Engie, aujourd'hui, qui probablement vont impacter notre futur et peut-être aussi qui ne sont pas directs ou indirects aujourd'hui liés à ce qu'on fait, mais peut-être qu'il y a quand même des trucs dans le futur qu'on pense qui pourraient impacter ce qu'on fait dans le futur. Voilà, l'introduction, juste trois choses pour insister sur le durable et aussi toutes les technologies qu'Elodie va présenter, ce sont toutes les technologies qu'on pense sont plus durables que leurs alternatives qui sont déjà sur le marché aujourd'hui. Juste pour dire, Renewable, ce n'est pas toujours Sustainable. Environment is not CO2. Et puis Sustainable, ça inclut aussi des aspects sociaux. La différence entre Renewable et Sustainable, ce n'est pas difficile, mais quand même, et aussi en Engie, je pense qu'il y a beaucoup de confusion et les deux termes sont utilisés un peu comme on pense. Il n'y a pas Renewable, ça veut dire que c'est des sources qui se replanissent sur un timescale d'un humain, ça veut dire 80 à 100 ans. Par contre, Sustainable, c'est beaucoup plus large. Là, il y a l'aspect environnemental, il y a l'aspect social et il y a l'aspect aussi économique. Juste pour dire que pas tout ce qui est Renewable est Sustainable. Ça, c'est un concept qui est un peu intéressant. C'est le Planet Binary Concept. Ce sont des gens de Suède qui ont publié ça en 2015. Ils ont essayé de calculer sur neuf planetary boundaries là où on est déjà aujourd'hui. Et si tu vois, on a sur deux planetary boundaries, on a déjà dépassé le seuil d'incertitude et c'est sûr que là, maintenant, on est dans une situation qui n'est plus réversible. Ça, c'est surtout ce qui est biochemical flows. Ça veut dire l'azote et le phosphate à cause de tous les pesticides et les fertilisations qu'on a utilisées depuis longtemps et aussi tout ce qui est biodiversité. Maintenant, pour le climate change, si tu vois là, selon ses hauteurs, on est quand même toujours dans une zone où ce n'est pas trop tard, mais c'est presque trop tard, je pense. Alors voilà, on est là en jaune. Si pour le land system change, on est déjà dans la zone d'uncertainty aussi. Alors voilà, ce n'est pas seulement sur le climate change qu'on doit se focaliser. Alors, zero carbon, c'est important, mais ce n'est pas assez. Et ça, c'est un exemple de ça. Ici, on a calculé le… Oups, il y a un qui manque. OK, non, je vais là. Ça, c'est une étude qu'on a fait, une life cycle assessment, une analyse du cycle de vie. Et dans une analyse du cycle de vie, on essaye de regarder tous les impacts environnementaux, que environnementaux, sur tous les cycles de vie d'une technologie. Ça veut dire pour le PV, ici, dans ce cas, c'était pour le PV et le coal, le lignite et le gaz, produire de l'électricité, un kilowatt-heure d'électricité, et l'impact que ça a, ici, sur combien de CO2 est émitted par toute la technologie. Ça veut dire que pour le PV et pour le wind, on va aussi, évidemment, regarder leur production. Et pas seulement combien de CO2 est émis pendant l'opération, parce que pour le wind et pour le PV, il n'y a pas d'émissions de CO2, évidemment, quand on les opère. Et quand on fait ça, par exemple, ici, c'est pour le lignite, ça, c'est le brown coal, c'est le charbon qui est utilisé surtout en Allemagne. Ça, c'est le charbon classique, le natural gas. Le PV, ça, c'est différentes technologies installées en Belgique ou en France. Tu vois qu'en France, déjà, l'impact est un peu moins parce que vous avez plus d'irridisation, le temps est mieux ici. Et ça, c'est le wind. C'est clair que le wind, là, on est à 10 grammes, par exemple, de CO2 par kilowattheure. Pour le PV, ça change un peu de technologie et de location, mais on est entre 30 et 100, c'est un peu entre 80, 30 et 80 grammes de CO2 qui est émis juste par la production des panneaux, parce que la production des panneaux, c'est quand même « energy intensive » parce qu'il faut purifier le silicium, par exemple, ça, il faut aussi le mining. Le natural gas, là, on est à 500 et tu vois que là, la construction du power plant, la construction de la turbine, ça ne joue pas beaucoup. C'est surtout les émissions pendant la combustion, évidemment. Et pour le coal, là, on est autour de 1 000 grammes de CO2 par kilowattheure d'électricité. Ça, c'est pour le CO2, alors c'est très bien qu'on fait du wind et du PV, évidemment, pour le CO2. Mais comme je dirais, dans un ACV, une analyse de cycle de vie, on ne regarde pas seulement le CO2, mais on regarde aussi, par exemple, tout ce qui est émissions de particules fines. Ça, c'est exprimé en kilogrammes de particules, un mètre plus fin que 2,5 microns. Et là, voilà, c'est un peu différent, quoi. Il faut faire attention qu'avec notre PV, qu'on ne fait pas pire qu'avec nos gaz, et certainement avec le gaz, mais même aussi avec les cools, on produit de l'électricité. Et ça, évidemment, c'est lié à tous les PV, les panneaux PV qu'on utilise ici en Europe, ils ont l'origine en Chine. Et comme je dirais, c'est très energy intensive de produire et de purifier le silicium. Et c'est fait avec de l'électricité qui vient de charbon en Chine. où ils n'ont pas vraiment un très bon traitement de fumée. Il n'y a pas de désox, il n'y a pas de dinox. Il y a peut-être un particule filtre, mais limite. Ça veut dire qu'il faut faire attention, même si on utilise des PV panneaux ici, qu'à la fin, on n'a pas émis plus de poussière que produire de l'électricité ici plus classique. Ça, ce n'est pas pour détruire tout le PV. Il ne faut pas le voir comme ça, mais c'est juste un exemple pour montrer qu'il ne faut pas seulement regarder le CO2. Mais je pense que nous, et surtout comme Indie, on doit regarder aussi la prochaine étape et pas seulement s'arrêter à CO2. Ça, c'est un autre exemple que je trouve intéressant. pour dire que ce n'est pas seulement, et ça devient de plus en plus, pas seulement sur le CO2. Parce que si je regarde en 1700, si on avait un peu de fer, un peu de sement et un peu de coal, on pourrait faire tout ce qu'on veut. Maintenant, avec toutes les technologies renewables, tu vois, on a besoin de plein de minéraux, plein de metals, qui, évidemment, il faut faire du mining de tous ces éléments. Et le mining de tous ces éléments, il n'y a pas seulement un impact environnemental, mais de plus en plus aussi, et ça, c'est vrai pour, par exemple, le cobalt, c'est le plus connu. Il y a des aspects sociaux qui sont liés aussi à tous ces éléments. Alors, zero carbon, oui, mais pas que le carbon. Il faut regarder à tous les autres aspects aussi. Et ça, c'était juste l'introduction pour dire que toutes les technologies qu'Elodie va présenter, on a justement eu tout ça en tête et c'est pour ça qu'on vous présente cette technologie et pas tous les autres qui vous produisent plus partout. Et puis le dernier, mais je n'ai pas entré en détail ici, mais il y a aussi tout ce qui est le social et surtout avec l'artificial intelligence. Je pense qu'il y a beaucoup de technical challenges, mais surtout des social challenges. Il faut vraiment penser à est-ce que nous, on veut tout ce qu'on est en train de développer maintenant et déjà... Il y avait déjà Asimov qui avait les three laws of robots dans le temps et je pense que c'est le moment de réfléchir plus à ça qu'on fait aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'on peut le faire qu'on veut le faire, je pense. Voilà, ça, c'était l'introduction sur toutes les technologies que Elodie va vous présenter. Si vous avez des questions, ne les hésite pas. Elle sait presque tout. Et si elle ne sait pas, on a beaucoup d'experts qu'on peut consulter et revenir avec une réponse après. Merci beaucoup, Yann. Bonjour à tous. Bonjour aussi à la centaine de personnes connectées via Zoom. Et donc, je vais vous présenter les technologies durables d'identifier en 2019. Et je vais essayer aujourd'hui de répondre à trois questions. donc celles que les technologies émergentes durables que nous avons identifiées l'année dernière avec l'ensemble des experts, donc les 900 experts d'énergie, il faut quand même les citer. Et je vais essayer de… Donc, la deuxième question à laquelle je vais essayer de répondre, c'est comment fonctionne-t-elle succinctement, puisque nous avons un peu moins de trois quarts d'heure pour vous présenter cette technologie. Et puis, la troisième, je pense, qui peut vous intéresser grandement est de savoir comment elle peut impacter votre business demain et comment elle peut, d'ores et déjà, avoir un impact sur votre activité. Donc, nous allons faire une présentation, je vais faire une présentation de cinq de ces technologies qui sont Electrochemical Storage, Radiative Cooling, CO2 Cycle, Biotechnology et Green Mobility. Donc, l'ensemble de ces informations sont bien évidemment disponibles pour tout le monde sur Yammer. Donc, commençons par le stockage électrochimique. Qu'y a-t-il de nouveau dans les batteries ? Le batterie, pour stocker les électricités, est donc une technologie qui est très connue et utilisée depuis longtemps, notamment à travers les batteries au plomb que vous avez dans tout l'ensemble de vos véhicules. On utilise aussi grandement maintenant les batteries conventionnelles lithium-ion qui ont ces propriétés, sont des propriétés des avantages notables, à savoir sa densité énergétique, sa durée de vie. Et donc, sa performance aujourd'hui est notable et on l'utilise dans nos téléphones portables, nos tablettes, nos batteries de trottinettes et de véhicules de vélo électriques pour ceux qui en ont. Mais elle présente aussi des inconvénients comme l'aspect sécurité. Il y a un côté explosif qui n'est pas à négliger, son coût, sa durée de vie et puis sa réaction à la température. Du coup, nous pensons que, nous avons les experts d'Energie Research ont identifié des technologies sur lesquelles nous travaillons qui sont considérées comme plus durables pour plusieurs aspects. Et donc, nous allons rapidement passer en revue les Redox Flow Batteries et les Solid State Batteries. Alors, les Redox Flow Batteries, c'est donc, comme le schéma l'explique sur la droite, un système qui est basé sur deux électrolytes, une demi-cellule positive et une demi-cellule négative. Et donc, c'est un transfert de protons qui permet la production d'électricité qui circule et donc, ces protons circulent dans cette électrolyte. C'est séparé par une membrane et donc, on combine ici dans cette technologie un aspect de l'électrochimie et de la mécanique. La mécanique, c'est le pompage de cette électrolyte et donc, de ce fruit de qui circule. Les avantages de cette technologie, c'est que, c'est son coût et c'est sa faible sensibilité à la température, ce qui est un aspect assez intéressant par rapport à la batterie lithium-ion. Et donc, on l'envisage non pas pour la mettre dans votre trottinette, mais pour notamment stocker d'électricité excédentaire, par exemple, des centrales électriques. L'autre avantage de cette technologie, c'est qu'on peut jouer sur deux aspects, la puissance et l'énergie. Sur la puissance, il suffit d'augmenter la surface des électrodes et pour l'énergie, augmenter la taille de ce qu'on appelle les deux tanks. Le challenge, néanmoins, c'est de travailler sur son coût et puis sur les risques de fuite, puisqu'on est sur un fluide, une électrolyte qui peut être nocif. Et donc, on a ces deux aspects à travailler pour le rendre prête sur le marché. Et donc, on imagine, nous, cette technologie prête dans les 5 à 10 prochaines années. La deuxième autre technologie dans les batteries qui nous avons identifiées comme émergentes et durables, c'est la solid state batterie qui a un système relatif, qui est similaire à la batterie lithium-ion et qui fonctionne avec des électrodes et une membrane solide, comme le nom l'indique. Et donc, ses propriétés, ses avantages, c'est qu'elles sont plus sécurisées, enfin sécurisantes que les batteries lithium-ion parce qu'on peut éviter les courts circuits internes et qu'on a un potentiel, une densité énergétique bien supérieure. Donc, les challenges sont bien évidemment, enfin, bien évidemment, non, parce que vous ne pouvez pas le savoir, mais en fait, il faut chauffer cette batterie pour qu'elle fonctionne. Donc, le problème, c'est comment faire fonctionner ces batteries à faible température et puis, elles peuvent se décharger assez rapidement et sont coûts. Donc, on a encore des challenges. L'idée n'est pas de dire que toutes les technologies qu'on va présenter aujourd'hui sont prêtes pour le marché, mais elles sont dites émergentes parce qu'elles ont des avantages technologiques non négligeables qui, à mon avis, et notre avis, pourraient changer la donne sur le stockage d'électricité. Donc, quoi de neuf sur l'électricité ? Maintenant, passons sans transition à ce que nous pourrions voir et ce qui pourrait être fait pour le refroidissement. Le sujet est un peu ardu, je vais essayer de l'expliquer le plus simplement possible parce que nous avons identifié une technologie qui repose sur le froid intersidéral. Après la sortie de Star Wars récemment, nous ne sommes pas sur une blague, mais bien sûr, une technologie qui commence à faire ses preuves et qui repose sur un réservoir infini qui est le réservoir de l'espace qui est à moins de 270 degrés et qui présente des capacités de refroidissement dites infinies grâce à la réflexion d'un certain nombre d'ondes infrarouges qui ont la capacité de passer dans ce qu'on appelle la fenêtre de transparence de l'atmosphère. Je vais vous expliquer ça tout ça en détail. Contrairement aux ondes du visible qui sont réfléchies par l'atmosphère, ces ondes ont la capacité à aller dans l'espace et donc on peut ainsi refroidir les corps chauds qui sont sur Terre. Le principe est donc que l'idée, c'est d'émettre plus de chauds qu'on en reçoit et donc la technologie elle repose sur en fait ce qu'on appelle un nano-coating donc c'est comme une peinture que vous pouvez mettre sur une surface n'importe quelle tête de surface d'ailleurs l'idée c'est de pouvoir la répandre sur n'importe quel type de corps à refroidir. Et donc en fait, vous avez ici une eau chaude qui circule ici et qui est refroidie grâce à l'émission de cette chaleur excédentaire et donc c'est le pouvoir de ce nano-coating donc c'est là que la technologie c'est cette capacité à réfléchir en fait ces ondes en infrarouge qui sont comprises entre 8 et 13 microns et donc ces ondes ont la capacité à passer l'atmosphère la fenêtre de transparence de l'atmosphère et donc aller cette chaleur aller vers l'espace. C'est assez révolutionnaire puisque avec ce nano-coating qu'on peut l'appliquer partout on peut imaginer plein de solutions de refroidissement on est alors bien évidemment on ne va pas fabriquer de la glace en plein désert à midi dans le Sahara l'idée c'est de refroidir des corps entre déjà de 3 à 6 degrés c'est ce qu'on a vu et ce que les tests le montrent on travaille notamment on a notamment installé un pilote à Saint-Denis pour tester ce procédé et on travaille en partenariat avec donc des entreprises donc des startups pour développer cette technologie et donc on peut l'imaginer comme émergente et comment dire significativement impactante pour nous chez ENGIE parce qu'on pourrait refroidir donc de l'eau on peut aussi donc diminuer les fluides les fluides réfrigérants qui sont quand même assez polluants donc c'est comme un avancé en termes d'environnement et puis c'est aussi un moyen de combattre le changement climatique enfin l'effet de serre pardon puisque au lieu de mettre des ventilateurs et de la climatisation accrochée à tous vos bâtiments dans Paris à cause des canicules à répétition on peut imaginer des solutions comme un petit peu plus résilientes et plus durables sur des villes qui subiraient des variations de température excessives et puis pour la petite anecdote je pense que vous avez déjà vu ce phénomène s'opérer dans vos jardins parce que l'herbe a cette capacité de réfléchir donc ses ondes infrarouges et donc vous avez déjà constaté que l'herbe pouvait être gelée alors qu'il ne faisait pas zéro degré parce que l'herbe a cette propriété de réfléchir ses ondes infrarouges entre 8 et 13 microns donc l'idée c'est de s'inspirer aussi un peu de cette idée donc chez Engie fort impact est présenté quand nous avons beaucoup de services relatifs au froid pour l'alimentation pour l'énergie pour le stockage etc sans transition donc aucune un autre challenge auquel nous faisons en face c'est le CO2 et donc nous avons identifié aussi sur cet aspect des technologies émergentes durables pour gérer ce CO2 et voir comment nous pourrions le réutiliser à bon escient pour fabriquer des molécules dites à haute valeur ajoutée donc la technologie donc la technologie que nous vous présente ici est donc une alternative à ce que vous connaissez très bien et classiquement qui est le cycle combiné que vous voyez sur la gauche mon pointeur ne marche pas mais bon donc le cycle combiné c'est la combustion du CH4 classique avec de l'air dans une turbine et c'est donc la vapeur d'eau qui fait tourner la turbine et produit l'électricité donc vous avez l'idée ici donc avec la technologie donc NetPower mais qui repose sur le cycle d'Alam c'est de fabriquer donc de l'électricité avec un fluide qui est du CO2 donc en fait on a d'abord une première étape un air ici qui est donc purifié donc on est directement avec de l'oxygène pur on n'est plus avec de l'azote on a donc retiré l'azote de l'air donc l'azote passe dans cette air separation unit et donc cet oxygène avec le CH4 donc est brûlé donc on a une combustion et ce CO2 fait tourner la turbine donc on a un CO2 dit supercritical à haute température à haute pression donc le challenge il est double ici pour les constructeurs d'avoir une structure qui est capable de tenir à une pression élevée et une température très élevée mais on a déjà des opérateurs qui travaillent sur cette techno pour les rendre commercialisables rapidement et puis l'autre challenge ici c'est le coût de cette séparation de l'oxygène et de l'azote et donc ici on se retrouve du coup avec un flux un gaz un flux gaz qui est concentré à 90% en CO2 et donc l'intérêt pour un industriel et un chimiste c'est d'avoir un CO2 de cette qualité pure pour pouvoir l'utiliser donc dans différents usages et donc que je vais vous présenter rapidement ici qui sont puisqu'en fait le CO2 est la base puisque en fait ce qu'on recherche dans le CO2 c'est le carbone le carbone qui est la base d'un certain nombre de molécules de nutriments notamment mais de diesel jet fuel éthanol méthane polymère mais aussi le CO2 peut être utilisé pour le CO2 dans les boissons ça peut être aussi utilisé pour des matériaux et puis bien évidemment des plastiques et donc pour arriver à cette recombinaison du carbone avec de l'hydrogène parce qu'à chaque fois c'est une combinaison de C, de O et de H nous avons un certain nombre de procédés ici donc thermo thermique et chimique et biologique dont la liste est assez large la photosynthèse biologique la carbonation dans l'industrie et l'alimentaire la polymérisation la minéralisation la fermentation l'hydrogénation et l'électronisme toutes ces technologies sont expliquées et très bien détaillées dans tous nos TPP technologies position paper que je vous invite aussi à regarder dans le Share & Infuse d'Engine Research je fais un petit peu de pub au passage donc les avantages de cette technologie donc faible capex peu de matériel et puis une capacité à mettre ça en place assez rapidement et donc ce CO2 surtout qu'on peut réutiliser donc on peut voir déjà on peut déjà présager donc des intérêts chez nous donc d'avoir une nouvelle génération de production d'électricité pour le CH4 à noter qu'ici on est sur du CH4 qui est du gaz naturel qui peut être renouvelable si on met du gaz naturel du gaz du biogaz aussi de la méthanisation ou de la gazification à savoir première unité premier démonstrateur le démonstrateur c'est donc des unités à petit taille même si là on est sur 50 mégawatts et l'idée c'est de dire que NetPower estime que si ce démonstrateur montre enfin présente des résultats intéressants dès 2021 ils envisagent d'investir dans une donc ce qu'on appelle le full scale donc là on passe à l'étape dite industrielle pour une unité de 300 mégawatts et donc 2021 donc là on est plus que dans l'émergence d'une technologie durable à court terme cette présentation de CO2Cycle me permet de très naturellement passer sur la présentation des biotechnologies et des énergies puisque les biotechnologies et les bioénergies se basent justement sur ce carbone ce carbone qui est disponible dans la nature dans les végétaux mais aussi dans l'énergie fossile petite explication un rappel de définition pour commencer la différence entre des biotechnologies et des bioénergies la distinction est notable les biotechnologies c'est donc des technologies qui utilisent finalement le système le système il n'y a plus de slide je vais passer ici je repasse par là donc les biotechnologies utilisent les organismes vivants en fait typiquement vous êtes vous-même une biotechnologie parce que vous produisez des choses si on va dans ce sens-là et donc ces biotechnologies sont à discerner des bioénergies et des biofuels les biofuels qui sont des énergies renouvelables qui sont produites à partir d'une biomasse et c'est le carbone de cette biomasse qu'on cherche à utiliser pour fabriquer des bioénergies des biofuels mais ce n'est pas la biomasse en tant que telle qui va fabriquer toute seule son énergie ça nécessite un procédé thermique, chimique ou biologique ou thermochimique pour fabriquer cette énergie mais ce serait trop simple si les biocarburants par exemple peuvent être aussi produites par des biotechnologies typiquement si on prend la digestion en aérobie ce sont des bactéries qui elles-mêmes ont la capacité de produire du CH4 du biomethane et donc là on est sur la bioénergie et de même pour tous les types de fermentation et pareil pour les algues une algue est en fait capable de produire donc elle est à la fois un organisme qui est capable donc elle produit de l'énergie mais elle est aussi une biotechnologie de toute manière donc l'idée de ce que nous avons donc c'est pas nouveau ça existe dans la nature et qu'en fait on cherche juste à l'exploiter et s'appuyer sur les technologies et le savoir de la nature pour produire de l'énergie néanmoins ce qui est un peu quand même assez notable c'est cette capacité de certaines bactéries en fait à produire des carburants en absence de lumière et d'oxygène parce que la lumière en fait c'est la source d'énergie qu'on a tous besoin pour fabriquer quelque chose pour fabriquer une molécule on a tout forcément besoin d'énergie à un moment ou un autre donc elles sont capables de fabriquer une molécule sans lumière et sans oxygène donc comment elles fonctionnent en fait ces bactéries elles fonctionnent donc avec on met du monoxyde de carbone ou du CO2 on rajoute de l'hydrogène des water nutrients et donc là on met ça dans un fermenteur qu'on alimente du coup par de l'électricité parce qu'il leur faut de l'énergie pour fabriquer ces molécules et donc à partir de cette fermentation on est capable de produire de l'acétate donc de l'acétate de l'éthanol du butanol et de l'hydrogène et on est aussi capable de fabriquer enfin ces bactéries sont capables de fabriquer des précurseurs du plastique donc d'où l'idée des bio enfin des bio ce qu'on appelle les biomatériaux plusieurs donc industries et plusieurs sociétés se sont déjà lancées dans cette aventure de la fabrication d'hydrocarbone fuel sans en absence d'oxygène et de lumière c'est comme Vito par exemple qui fabrique donc ce précurseur de plastique nous avons Crash GT je ne voudrais pas écorcher le nom qui produit donc à partir du CO2 du méthane nous avons ElectroKai qui produit aussi du méthane à partir de CO2 alors là on est sur une technologie dans laquelle Engie a investi donc portée par le Engie Lab Hydrogène Ocrigène Ineos Bio et Lanzatec et l'ensemble de cette technologie vous voyez donc il y a une diversité de TRL donc de ce qu'on appelle de Technology Readiness Level donc elles ne sont pas toutes prêtes encore sur le marché mais on est capable assez rapidement de passer de TRL 5 par exemple à TRL 9 pour passer à l'industrialisation et donc là toutes ces technologies s'appuient sur la valorisation de ces CO2 donc le CO2 devient une ressource les technologies émergentes pour la production d'hydrogène peuvent aussi se faire en présence de lumière et d'oxygène ce qui est le plus courant en tout cas le plus connu dans la nature grâce à des bactéries notamment le Rhodobacter capsulatus de son petit nom et qui a donc capacité de produire de l'hydrogène avec une base qui est le lactate ou l'acétate globalement pour illustrer le petit lait le petit lait qui est le résidu de la fabrication du beurre par exemple et donc là l'idée c'est que comme je vous expliquais tout à l'heure on a besoin d'énergie donc c'est la lumière qui joue le job parce que la lumière permet de fabriquer ce qu'on appelle l'ATP l'ATP c'est la première molécule de base d'énergie pour fabriquer justement des molécules de synthèse à plus haute valeur ajoutée et elle se base aussi sur de l'oxygène donc ici c'est l'enzyme de la nitrogénase qui permet de fabriquer de l'hydrogène et donc on a ici un exemple d'une biotechnologie qui peut permettre de produire de l'hydrogène renouvelable sur une base qui est quand même disponible de manière significative puisque l'industrie laitière produit énormément de petits laits venons-en comment la transition est dure à faire entre les biotechnologies et la mobilité verte néanmoins on a tous besoin de manger on a tous aussi besoin de se déplacer voilà je vais essayer de faire une petite transition comme je veux la green mobility ce n'est pas je pense que c'est un des sujets sur lesquels vous êtes peut-être les plus renseignés donc je vais essayer de vous expliquer comment nous enfin les technologies que nous on voit émerger particulièrement concernant cette mobilité verte la première c'est donc le fameux hyperloop le hyperloop que vous connaissez certainement vous avez déjà entendu parler grâce à la communication de ce fameux Elon Musk donc est-ce qu'une idée est-ce une idée folle ou non en tout cas depuis sa première publication en 2013 on voit déjà apparaître certains démonstrateurs et solutions qui se développent à travers le monde elle repose sur un champ électromagnétique pour faire circuler un train sur des distances significatives là vous pouvez le voir entre San Francisco et l'Anson-Jeunesse et donc l'avantage de cette technologie c'est qu'elle est indépendante des conditions climatiques donc pas de question d'arbre qui tombe sur une voie à cause de tempête X ou Y on a une résistance donc au tremblement de terre donc ça peut être intéressant dans certaines joues géographiques notamment celle-ci et puis elle est en CO2 free et elle présente normalement elle ne fait pas de bruit donc c'est quand même assez intéressant donc on est proche de la réalité pourquoi ? parce qu'on constate un certain nombre de projets qui l'ont qui l'étudient donc différents ce qu'on appelle des consortiums et donc la première qui a été donc c'est le Virginie Hyperloop One et on en voit donc trois autres l'Hyperloop Transport Technologies le Transpod et le Hard Hyperloop et donc on est la différence repose sur le type de technologie je ne suis pas experte donc je ne vais pas rentrer dans les détails mais on n'est pas tout à fait sur le même fonctionnement de l'évitation active ou passive ce que vous pouvez voir ici c'est que ENGIE suit le Hard Hyperloop ou du moins a participé à son évaluation donc là c'est pour le transport terrestre le transport pour le transport donc aérien la question est de trouver un carburant durable c'est une vraie question un vrai challenge je pense que ce secteur a vraiment des soucis à se faire parce que c'est très compliqué parce que le kérosène c'est quand même un carburant assez extraordinaire facilement transportable etc des propriétés non négligeables et donc l'hydrogène pourrait selon ce que l'on pense chez ENGIE Research contribuer à la décarbonisation de ce secteur notamment alors pas pour la propulsion parce qu'il faudrait comme vous le voyez ici des tanks d'un volume impossible en termes d'aérodynamisme je pense qu'on y perdrait énormément et en termes de poids ce ne serait pas raisonnable néanmoins on peut s'appuyer sur l'hydrogène pour produire l'électricité à bord ou au sol sur le tarmac donc ça ça peut être une voie et donc Airbus il travaille Safran il travaille donc ça commence à prendre forme néanmoins donc pour la question de la propulsion il nous reste quand même une question non négligeable c'est de savoir quels pourraient être les carburants qui pourraient substituer ce kérosène les biofuels ont trouvé enfin les biofuels sont une solution donc par la synthèse Fischer-Tropst par exemple mais aussi par le power to liquid basé sur une électricité excédentaire on fabrique de l'hydrogène avec une source de CO2 on fabrique du CO2 et de l'hydrogène on fabrique un jet fuel donc du carbone et de l'hydrogène qui on arrive à un power to liquid pour alimenter nos avions néanmoins nous avons un point négatif pour l'instant sur lequel les chercheurs doivent travailler et c'est le coût important de cette technologie puisqu'on est quand même largement moins rentable encore aujourd'hui que le jet fuel classique qui est à 800 euros la tonne et donc en fonction de la manière dont on capte le CO2 c'est quand même l'enjeu et la manière dont on produit l'hydrogène on aura donc une combinaison à trouver et à optimiser pour avoir finalement un carburant renouvelable pour l'aviation qui soit durable dans le temps nous avons donc parcouru ensemble cinq technologies sur les neuf identifiées l'année dernière donc si on reprend le schéma que Yann a présenté au début donc ici vous avez Energy Today Energy Future Emerging Technologies donc on a aujourd'hui volontairement pas présenté le Quantum Computing et le Artificial Intelligence donc les GAN puisqu'on pense qu'on est plus on ne voit pas forcément à court terme d'impact direct sur les activités néanmoins on a donc vu ensemble aujourd'hui l'Electro Chemical Storage qui est de nouveau sur les batteries le CO2 Cycle et le 3D Metal Printing que nous n'avons pas présenté mais qui est aussi on pense avoir un impact important pour la manufacture et donc pour pour ces autres technologies qui sont donc le Radiative Cooling les Biotechnologies le Self-Healing Materials et le Green Mobility des technologies qui selon nous ont cette capacité ce double avantage c'est qu'elles sont durables enfin elles présentent en tout cas des propriétés de durabilité non négligeables par rapport à ce qui existe aujourd'hui et qu'elles sont en phase d'être émergentes dans les 5 à 10 prochaines années donc on vous invite à garder un oeil dessus à déjà penser à comment elles pourraient impacter votre business demain qu'elles pourraient tout comme Internet en les années 90 est apparue on ne savait pas exactement comment ça allait impacter votre quotidien et bien en fait 10, 15, 20 ans plus tard on voit déjà comment cela a changé vos activités donc imaginez que cette technologie pourrait aussi avoir cette révolution demain chez vous toutes les questions que vous pourrez avoir et que vous pourrez avoir on peut commencer donc maintenant une session de questions réponses ensemble et puis l'ensemble des questions complémentaires que vous pourrez avoir pour être adressées à nos experts je vous invite à aller voir cette présentation qui est diffusée sur le Share Infuse de la plateforme d'Engine Research où vous trouverez les éditions des années passées et puis la prochaine édition que nous ferons en 2020 et à nous rejoindre sur Yammer sur le groupe Technology Watch pour vous informer l'ensemble des technologies que nous avons identifiées et bien je vous remercie donc je vous laisse donc la place à vos questions sur la salle d'abord et ensuite nous avons un certain nombre de questions via Zoom auxquelles nous pourrons évidemment répondre déjà merci beaucoup donc je travaille dans la BUG Global Energy Management je viens juste de finir un call avec un client qui s'appelle World Fuel Services à propos des avions etc concrètement voilà si on veut vendre de l'énergie par exemple si on veut vendre 5 TWh d'énergie qu'est-ce qu'on peut proposer à ces clients en termes d'énergie qu'on veut vous appeler sustainable j'ai plusieurs questions qu'est-ce qu'on peut quelle énergie on peut produire aujourd'hui concrètement chez nous on peut produire on peut fournir du biométhane si on utilisait des avions qui tournaient finalement au gaz et sinon de l'hydrogène pour faire tourner les batteries et les fuel cells des avions qui sont au sol ou qui font fonctionner et produire l'électricité à bord pour le pour la production de synthétiques kérosines la kérosine synthétiques il faut une source de CO2 il a expliqué où on peut trouver le CO2 mais le plus important et c'est aussi là qui est le plus du coup c'est l'hydrogène parce qu'il faut faire réagir ton CO2 avec de l'hydrogène pour faire du kérosine et on pense qu'en Indie on peut justement jouer on peut faire du large scale green hydrogen production justement pour produire par exemple du synthétique kérosine on pense que nous on jouerait surtout dans la production de beaucoup de terawatts de gigawatts de l'hydrogène vert une autre question allez-y alors donc nous on est en train d'organiser un innovaton avec des clients industriels on est donc normalement nous on les fournit de l'énergie voilà ils sont très très demandants sur tout ce que vous avez parlé très très demandants par contre mon intuition c'est que je ne comprends pas déjà pourquoi on fait la publicité juste sur Yammer de ces solutions là est-ce qu'il y a aussi une page LinkedIn de tout ça est-ce que vous êtes sorti aussi sur LinkedIn c'est public génial je ne comprends pas la question vous voulez qu'on communique ces informations à l'externe c'est ça je pense je pense qu'il y a beaucoup de clients en fait qui sont un peu perdus quand ils rentrent sur la page ng.com et ils se demandent exactement qu'est-ce qu'Engie peut fournir et en fait on a fait beaucoup de communications autour de l'hydrogène de biogaz biomasse etc c'est intéressant en fait et c'est dommage pour le travail que vous faites en fait c'est qu'il n'arrive pas à voir tout ça d'accord et c'est juste une suggestion peut-être oui je vous remercie déjà pour ce retour premier enfin cette année on est donc on a là vous avez donc je vous ai présenté la version dite privée interne ng mais on a aussi rédigé donc une version publique c'est la première version publique qu'on a réalisé de ce document là et qu'on a publié sur twitter et linkedin donc en décembre 2019 donc on les a publié via nos comptes linkedin personnel on les a et puis le researchgate et donc mais je n'ai pas ma connaissance on l'a aussi Shankar il a aussi diffusé via ces réseaux mais on n'a pas effectivement diffusé sur un compte energy public mais c'est bon à savoir que des gens pourraient être intéressés par cette présentation mais donc on va continuer à diffuser la version dite publique qui donc enlève tous les commentaires et subjectivités que pourront avoir sur cette présentation troisième question merci beaucoup donc troisième question pour moi c'est quand vous parlez de susténabilité dans tout ça pour moi pour moi personnellement ok la susténabilité c'est juste de préserver les ressources de la terre pour la génération future et en fait quand vous parlez de toutes ces technologies là vous avez vraiment regardé sur toute la chaîne de valeur que ces technologies là sont vraiment susténables et qu'un jour on peut mettre vraiment un certificat de susténabilité sur ces technologies merci tu veux commencer à répondre ah non non je veux ok non la durabilité la durabilité en fait c'est juste que notre critère de sélection technologie émergente elle repose pas seulement sur le côté émergent déjà d'une part parce que je ne sais pas si vous avez tous les jours vous en entendez parler des technologies émergentes à la radio internet les newsletters vous avez certainement une dizaine de newsletters par jour dans vos boîtes mail la question quelles sont ces technologies quelles sont vraiment les technologies qu'on pense à cette émergente mais en plus nous on ajoute on veut prendre en compte cette durabilité parce que c'est un enjeu et qu'on ne peut plus maintenant fonctionner différemment et la durabilité on espère que ces critères seront respectés une fois que la technologie sera développée et la durabilité ne repose pas que sur le CO2 c'est ça l'idée et on espère pouvoir garder cette étiquette-là tout au long du développement des technologies qui seront sélectionnées par NGE et on a un lab qui est géré par Anne qui est un lab d'ailleurs d'analyse des cycles de vie où on ne fait que important Ma dernière question c'est en fait je reviens aux avions parce que c'est vachement important j'ai pas bien compris comment ça marche la production dans le fonctionnement de l'avion dans l'opération de l'avion j'ai bien compris que vous pouvez produire de l'hydrogène au même moment que l'avion tourne est-ce que j'ai bien compris ou pas ? Est-ce que vous avez une technologie qui fait ça ? Non, non, non ici c'est utiliser l'hydrogène quand l'avion est sur le thermac pour l'APU pour faire de l'électricité parce qu'on voit quand même beaucoup de pollution dans les aéroports c'est lié à les avions qui sont stationnaires et qui brûlent de kérosène juste pour produire et pour l'air co si tu peux remplacer ça par de l'hydrogène et un fuel cell pour produire de l'électricité mais on ne pense pas qu'on pourrait l'utiliser pour le take-off et le landing et c'est pour ça qu'on pense qu'utiliser du CO2 et du green hydrogen pour faire du synthétique ça serait une solution Je vais prendre quelques questions sur le zoom parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont connectées un peu plus d'une centaine donc je vais commencer par la plus simple quel est le nom de notre groupe dans Yammer c'est donc Technology Watch Est-ce qu'il y a un centre où on peut apporter des clients pour voir le travail que nous faisons sur le green hydrogen et le biometane on a l'hydrogène qui était ici à Saint-Denis mais qui est maintenant ok je vis le truc qui est ici à Paris par contre pour le batteries lab ça c'est à Marlaba qui est à côté de Bruxelles et là vous pouvez même voir des grands tests de lithium-ion batteries qu'on est en train de faire pas loin de Marlaba vous êtes tous invités à venir voir et visiter et le redoxlo aussi qu'Elodie a expliqué au début pouvez-vous préciser le PV score quid du nucléaire le PV score je pense que ça fait référence à l'analyse du cycle de vie du PV quid du nucléaire si tu regardes le nucléaire c'est une très bonne idée par rapport à de nouveau par rapport à du CO2 parce que si tu fais un ACV du nucléaire corrige-moi mais tu vas arriver à 10 grammes entre 10 et 15 grammes de CO2 par kilowattheure électrique produit et ça c'est lié justement à le mining de l'uranium et le transport vers la centrale parce qu'une fois qu'elle est là tu ne produis pas du CO2 alors là par rapport à CO2 tu es au même niveau qu'une turbine une éolienne par contre il y a des autres impacts catégories par exemple radiations ben là évidemment tu as un problème avec les déchets et voilà même si c'est très bien pour le CO2 ben tu as le challenge de tous tes déchets radioactifs et le problème d'un ACV tu peux très bien avoir des technologies qui sont très bien sur une catégorie très bien pour le CO2 par exemple mais qui sont dans autre catégorie pire que l'alternative qu'on utilise aujourd'hui et là c'est à juger par les gens où ils pensent que le plus important est-ce que le global warming potential et le réchauffement du climat c'est le plus important ben alors il faut faire tout ce qui est basse CO2 par contre si tu penses aussi que le local air pollution est important la radiation est importante l'acidification est importante ben il y a toujours des choix à faire une question is there a report available with more information on each topic et bien j'ai rappelé donc déjà la première slide qui présente l'ensemble des co-auteurs de cette présentation parce qu'on ne l'a pas fait de seul et donc j'en profite pour les remercier tous il y en a qui sont présents dans la salle et donc ces personnes-là peuvent être donc contactées bien évidemment pour avoir plus de détails sur chacun des sujets et en plus la TPP on a la Technology Position Position Paper qu'on peut trouver sur le again oui oui mais on va le répéter trois fois peut-être il y a des gens qui vous pouvez vraiment en détail trouver tous les détails sur la technologie qui sont des Position Paper mais des documents consensuels de l'ensemble des personnes du groupe sur une technologie donc ce n'est pas que l'avis des chercheurs d'Engie c'est l'ensemble des personnes qui travaillent sur la technologie chez Engie oui non documents internes parce qu'ils n'ont pas une valeur non négligeable je comprends que l'intelligence artificielle peut être un booster pour une solution durable comment est-ce qu'Engie va se débrouiller avec une consommation très forte qui est requise pour l'intelligence artificielle en grande échelle on y travaille justement notamment pour refroidir les enfin travailler sur le froid cryogénique pour refroidir les 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 data centers merci et donc en fait on n'est pas les seuls à travailler dessus on a aussi nos chers amis concurrents Google qui travaillent beaucoup dessus aussi qui cherchent à diminuer leur consommation énergétique des data centers et en prévision justement du développement du deep learning de l'intelligence artificielle qui seront des très gros consommateurs d'énergie tout comme le quantum computing qui est très très gourmand en énergie et donc il y aura forcément cette question du refroidissement à réfléchir en parallèle une petite question de Philippe Buxon concernant les panneaux PV il eût été plus concret de présenter correct de présenter aussi les émissions de particules fines de panneaux PV fabriquées à partir d'électricité renouvelable nucléaire la formation ainsi donnée serait ainsi plus complète et par conséquent moins biaisée oui oui ben voilà si tu regardes le document full là ce qu'on fait j'ai dit c'était pas pour tuer le PV et c'était plutôt pour dire qu'on doit réfléchir à produire des panneaux PV avec de l'électricité renouvelable c'était vraiment ça le but de cette présentation et c'était pas évidemment pour parler du mal du PV c'était justement pour réfléchir un peu plus et évidemment utiliser de renouvelable énergie pour produire mais pour le moment c'est vrai qu'on a regardé à ça c'est très difficile pour pas dire impossible d'acheter un panneau PV produit pas de l'électricité renouvelable sur le marché ça n'existe pas encore aujourd'hui on revient sur des questions dans la salle n'hésitez pas on a encore du temps Hélène bonjour Hélène Grandjean de GEM j'étais il y a deux jours à Bruxelles où Jean-Marc Jankovici a été invité par Tractebel pour venir parler tu étais là Yann ? non ? et un peu son discours c'était vraiment de dire que c'était pas les énergies renouvelables qui allaient suffire pour remplacer nos technologies et voilà Jean-Marc Jankovici est très pro-nucléaire est-ce que je crois que c'est un message très fort qu'il est venu porter à Tractebel quelle est la vision d'ENGIE là-dessus ? nous comme ENGIE Research en général on ne fait pas la stratégie du groupe moi j'ai même entendu que c'est le board qui fait la stratégie du groupe alors je pense que c'est mieux de demander cette question au board en fait en ENGIE Research aussi on a 22 labs et on n'a pas un lab nucléaire toute la recherche et on en fait en ENGIE on fait de la recherche de nucléaire mais c'est dans le business unit on ne peut pas répondre à cette question bonjour vous avez parlé de cool roof vous avez aussi parlé de PV et donc la question que je me pose c'est face à une décision de construire un bâtiment ou de rénover le toit est-ce qu'il vaut mieux mettre du PV est-ce qu'il vaut mieux faire du cool roofing est-ce que les deux sont compatibles comment arbitrer ? déjà aujourd'hui ce n'est pas encore assez mature pour la technologie Skycool et en plus là on pense qu'on peut arriver à 150 watts par mètre carré et maintenant aujourd'hui avec la technologie PV on est déjà à 300 ou plus alors je pense que si tu veux vraiment par rapport à l'efficacité et produire le plus de l'énergie il faut faire du photophotaïque par contre c'est très simple peut-être de refroidir de l'eau si tu as assez de spas mais si tu as vraiment un choix pour produire le plus d'électricité ou le plus d'énergie il vaut mieux prendre le panneau PV je reprends une autre question sur Zoom pouvez-vous partager la version publique de vos recherches pour que nous puissions les relayer sur les réseaux donc oui on a cette version publique avec justement en plus un message qui invite à la collaboration de recherche des universités et des centres de recherche externe à travailler avec Engie donc bien évidemment je vais retransmettre le lien via le groupe Technowatch pour que vous l'ayez à nouveau disponible autre question pouvez-vous me donner un contact pour un stockage d'énergie en secours pour faire fonctionner un moteur électrique en autonomie du réseau au lieu de groupes électrogènes actuellement on utilise des groupes motopompe diesel de base type moteur de camion ça on va regarder à l'aise et répondre je pense on va on va oui Benoît va prendre cette question on va répondre par écrit par écrit ok d'autres questions on a encore un peu de temps merci je suis parti des chanceux ils marchent avec moi sur les batteries je voulais savoir si la technologie lithium-ion ne risque pas finalement de l'emporter pas parce que c'est nécessairement la meilleure mais parce qu'en fait ils vont arriver à faire des économies d'échelle tellement fortes avec la Chine avec Northvolt et Tesla que voilà des fois ce n'est pas le meilleur qui gagne en fait c'est juste le plus gros clairement ce n'est pas forcément toujours les meilleurs qui gagne sinon on n'en serait pas là où on en est mais je pense qu'effectivement il faut quand même garder un esprit déjà que les batteries lithium-ion n'est pas les Redox Flow n'en vise pas le même type de stockage de la même quantité et puis qu'effectivement il y a une avance technologique non négligeable mais après si on regarde effectivement s'il y a des critères de durabilité qui sont mis en place effectivement la batterie lithium-ion on aura des inconvénients notables et que la Redox Flow n'auront pas tout dépend aussi de la réglementation j'ai envie de dire qui pourrait influencer le développement d'une technologie c'est souvent ce qui d'ailleurs peut contraindre un développement si je peux intervenir Elodie donc en complément à ce que tu viens de dire qui est tout à fait correct les batteries lithium-ion ont des ont des plages de fonctionnement et des modes de fonctionnement bien définis elles ne sont typiquement pas elles ne conviennent pas pour faire du stockage de longue durée en fait leur rendement énergétique est le plus élevé lorsqu'elles font de nombreux cycles donc si on veut stocker de l'énergie pour une période de plusieurs heures par exemple le lithium-ion n'est pas idéal parce que ce sont des batteries qui ont des pertes internes elles doivent être refroidies donc ça consomme de l'énergie il y a une auto-décharge de la batterie et donc pour des cas où on voudrait stocker de l'énergie pour 4 heures 8 heures ou plus il faut développer des nouvelles technologies donc le Redoxo pourrait être une réponse à cela donc je pense que lithium-ion a effectivement de très beaux jours devant lui parce que c'est une technologie qui bénéficie déjà d'une quarantaine d'années de développement lorsque si on compare aux autres technologies qui émergent aujourd'hui ce sont des technologies sur lesquelles on travaille depuis 5-10 ans peut-être donc forcément une technologie qui a 40 ans de développement derrière elle mais on voit que c'est le temps qu'il a fallu pour la rendre mature donc ce sont des choses qui prennent énormément de temps pour développer la chaîne industrielle mais donc ce sont des technologies qui ont c'est une technologie qui a énormément profité du développement de la mobilité électrique et en fait elle est entièrement portée par le développement des véhicules électriques parce que c'est la technologie qui a la plus grande densité énergétique par volume ou par poids aujourd'hui donc c'est pour ça qu'aujourd'hui elle est en tête de course et donc c'est aussi pour ça qu'elle a probablement encore de très beaux jours devant elle mais néanmoins on se rend compte que les limites qu'elle a notamment en termes de performance pour certains use case ou en termes de sécurité font que d'autres technologies pourraient bien prendre une place importante sur le marché dans les prochaines années oui à quoi faites-vous le virtual power plant en Australie c'est à ça que vous pensez aujourd'hui le lithium-ion c'est également les batteries qui sont utilisées dans les applications résidentielles et autres de nouveau parce que c'est aujourd'hui la seule technologie qui est mature alors le cas de l'Australie c'est un cas particulier donc si on y développe des virtual power plants en agrégeant la flexibilité de milliers de batteries comme c'est fait là-bas c'est surtout parce qu'il y a des problèmes de réseau liés à la forte pénétration d'énergie renouvelable donc là c'est pas tellement la technologie elle-même qui compte mais c'est plutôt la situation particulière du pays et de son réseau qui font qu'il y a un cas d'application favorable pour les Tesla Powerwall et les batteries résidentielles je pense que si en Europe on devait atteindre le même taux de pénétration d'énergie renouvelable on pourrait voir apparaître des cas d'usage chez nous aussi pour ce genre de choses mais c'est trop tôt on en reparlera peut-être dans 10 ans ok on va prendre peut-être la dernière ici parce qu'il y a une dernière question Hélène sur ta question regarding the question on nucléaire concernant les questions sur le nucléaire il y a des innovations dans ce domaine et puis une question très intéressante pour nous selon vous le groupe consacre-t-il assez de temps pour identifier analyser et capturer les technologies qui fassent en ce temps de transition énergétique mais non on n'est pas assez nombreux tu vois on n'est que deux on a encore mieux dans notre groupe non on voulait vraiment et maintenant plus sérieux non je pense pas que je pense qu'on pourrait faire un plus avec plus de ressources pour NG Research une dernière question si vous voulez une dernière question Didier Roncière NG Solutions dans les stockages d'énergie électrique est-ce que les technologies type métal-air et supercondensateurs sont des technologies qui vont émerger ou qui auront intérêt ça c'est encore plus loin ça c'est encore plus émergent mais on y regarde nos experts ils regardent le zinc-air par exemple c'est une technologie qui sont regardées et si vous voulez plus d'infos sur ça il suffit à contacter le NG Lab Batteries et sur SharePoint là si tu vois nos 23 labs et si tu cliques sur un lab tu vois la personne qui est responsable et tu peux lui envoyer un mail ils sont tous très pas seulement intelligents mais aussi sympas ils vont tout de suite répondre une dernière question et après je vais conclure Elodie tu as évoqué tout à l'heure de manière un petit peu générale la question de la durabilité de l'acceptabilité de différentes technologies je voudrais savoir si et comment vous vous intéressez à cette dimension-là du développement technologique sachant que la normalisation est un outil qui permet de rassembler l'ensemble des parties prenantes donc de faciliter cette adaptation et cette acceptation et à titre d'illustration le comité européen de normalisation vient de décider de créer un comité technique dédié au système à hyperloop que tu as évoqué tout à l'heure Merci pour l'information et effectivement on se repose énormément aussi sur le suivi des chercheurs des labs qui suivent les normes normalement des différentes thématiques qu'ils suivent et c'est très important pour connaître les contraintes qui s'appliquent aux technologies actuelles et aux technologies qui pourraient émerger et j'espère qu'effectivement ces normes iront en faveur de la durabilité et prendre en considération pas uniquement le CO2 donc je pense qu'aujourd'hui c'est émergent mais on a vu aussi que la partie émergée de l'iceberg sur les technologies vous avez plus de détails et beaucoup plus d'informations disponibles sur les technologies position paper mais aussi sur tous les livrables qui sont fournis et mis à disposition du groupe sur le sharing de chacun des labs donc on a quand même une source d'informations non négligeable qui est en plus animée par Samuel ici présent et je voulais aussi vous remercier pour votre présence aujourd'hui pour toutes les personnes qui se sont connectées via Zoom et vous faire part d'une présentation qui aura lieu à Bruxelles au mois de mars pour nos amis belges qui ne sont pas présents aujourd'hui et puis l'ensemble de ces documents seront disponibles enfin ils le sont déjà mais on va les republier sur Yammer et le groupe Technology Watch et donc pour vous remercier il y a donc un petit buffet et des boissons à disposition à la sortie de la conférence merci à tous et à très bientôt merci merci